Générique ... A la une, rebondissement possible dans l'affaire des 8 infanticides de Villers-aux-Tertres. L'avocat de Dominique Cotteret demande le non-lieu pour cause de prescription. Alors, fin juillet 2010, Dominique Cotteret, je vous le rappelle, a été mise en examen et écrouée après la découverte des corps de 8 de ces nouveaux-nés. Aujourd'hui, son avocat a demandé la reconnaissance de la prescription des faits. Maître Franck Berton se base sur une expertise toxicologique des fœtus qui détermine qu'au moins 7 des 8 bébés seraient nés avant le 24 juillet 2000, soit plus de 10 ans avant la mise en examen de la mère de famille. L'effet serait donc prescrit selon l'avocat. Il reste encore une incertitude concernant le 8e bébé. Du côté du parquet, même si on a bien reçu cette demande, rien pour l'instant n'est décidé. Le juge d'instruction a encore beaucoup de travail, un travail de bénédictin à mon avis. Il va falloir qu'il vérifie les dates auxquelles les médicaments ont été prescrits, les dates auxquelles les médicaments ont été pris. Il va falloir qu'il croise ces dates avec les résultats des déclarations de Mme Cotteret sur les dates de ses accouchements, sachant que Mme Cotteret a beaucoup varié sur les dates de ses accouchements parce qu'elle n'a pas de souvenirs précis des dates. Le juge d'instruction m'a transmis la demande de Maître Berton. Je vais prendre le temps de la réflexion et je lui ferai connaître prochainement mon avis. Dernier hommage pour Patrick Roy. Aujourd'hui, les habitants ont pu se recueillir devant le corps du député maire de Denain, présenté dans une chambre funéraire installée dans l'hôtel de ville. Le livre d'or lui est rempli de nombreux mots attentionnés pour Patrick Roy, décédé, je vous le rappelle, mardi matin des suites d'un cancer du pancréas. Le député maire de Denain était très apprécié de ses administrés. Tous se sont pressés aujourd'hui pour lui faire un dernier adieu. On va écouter l'un d'entre eux au micro de notre journaliste, Baptiste Blic. Le père Denain aurait un prochain maire aussi bien, aussi haut que lui. Il aidait les gens, il n'aimait pas la misère. Il voulait que tout le monde ait son dû et son bien. C'est un très grand altruiste, il aimait les gens. C'est un gars très, très sain et très humain. Il m'a donné des exemples concernant sa maladie, parce que j'ai eu la même maladie que lui, il était atteint le cancer. Il m'a donné un coup de main que j'ai senti. J'ai résisté. Et bien sûr, il résistait toujours. Malheureusement, ça m'a l'emporté. Il est mort trop jeune, malheureusement, pour qu'il finisse tout ce qu'il devait faire. Et puis, les obsèques de Patrick Roy seront célébrés ce samedi matin. Près de 5000 personnes devraient y assister, notamment Roselyne Bachelot, Martine Aubry ou encore Laurent Fabius. Recueillement pour les habitants d'Erly ce soir, à partir de 18h. L'ensemble de la commune célèbre la mémoire de la petite Camille depuis 18h. La fillette de 10 ans, originaire du village, a été emportée il y a une semaine dans le terrible attentat de Marrakech. Les commerçants ont fermé leur boutique plus tôt. Et à 20h, l'abbé Carton propose une veillée de prière en l'église du village. Du côté de l'enquête, trois personnes ont été arrêtées, d'après les autorités marocaines. Le principal suspect serait lié au groupe terroriste Al-Qaïda. Fait divers, plus de peur que de mal. Ce matin à l'U1, un incendie s'est déclaré très tôt à l'entreprise Provo Distribution. Vers 6h30, le feu est parti d'un hangar de ce sous-traitant au mobile. Par chance, des bidons contenant des solvants inflammables n'ont pas été touchés. Mais l'entrepôt a été en grande partie détruit par le sinistre. Après deux heures d'intervention, les pompiers sont venus à bout de l'incendie. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. D'après les premiers éléments, une palette contenant des résidus de peinture aurait pris feu. Une enquête a été ouverte. Apprendre l'anglais ou l'espagnol avec Nelson Montfort, c'est désormais possible. Le célèbre animateur télé vient de sortir deux méthodes pour apprendre ces deux langues. Nelson Montfort vous propose de le suivre lors de nombreux reportages et interviews réalisés par le plus polyglotte des communautateurs sportifs français. Nelson Montfort a fait un tour par notre plateau aujourd'hui. Il était l'invité d'Alexandre Agossin. C'est un petit peu difficile pour certains de nos compatriotes, bien que nous soyons ici dans une région évidemment très internationale et très européenne. Mais c'est vrai que ces deux méthodes de langue, j'espère, portent bien leur nom. Parce qu'elles ont pour originalité d'être à la fois des méthodes de langue, mais également des voyages en Grande-Bretagne pour l'un, en Espagne pour l'autre. Je pense que lorsque l'on sort, après avoir lu et écouté ces méthodes, ce qu'il y a également... Il y a assez de l'intérieur. Voilà, exactement. Je pense qu'on en sort de, j'espère, plus souriant et puis avec quelques notions d'histoire, de géographie, de culture générale, de sport sur ces deux pays. Voilà, exactement. Et on termine avec du cinéma. Judith Gauderay, Gérard Darmon et Jean-Paul Rouve. Un très beau casting réuni pour l'affiche de Low Cost. C'est le dernier film de Maurice Barthélémy. Alors, l'histoire des touristes se retrouve bloquée au départ d'un vol Low Cost, Gerba Bové. Huit heures d'attente dans un avion dont la clim, en plus, est en panne. C'était sans compter sur l'acharnement des passagers qui sont prêts à tout pour décoller et rentrer chez eux. Nos porteurs Loïc Blondel et Lodi Bernachon ont rencontré Maurice Barthélémy, le réalisateur, qui revient sur le sujet de ce film. J'ai très envie de faire un film dans un avion. C'est vrai que j'avais un peu en référence Y a-t-il un pilote dans l'avion. Et puis, je me suis dit, tiens, en France, on n'a pas fait de comédie dans des avions. C'était pour moi un peu la face nord. C'est-à-dire que c'était un terrain inexploité. Et puis, en plus, je trouve que l'avion est un endroit qui est à la fois assez anxiogène, parce que généralement, les gens flippent un peu quand ils entrent dans un avion, et en même temps, assez excitant. On sait qu'on va faire une rencontre, on sait qu'on va peut-être découvrir de nouveaux paysages. Donc, ce mélange anxiogène et romantique fait que c'est le lieu propice à la comédie. Voilà, Low Cost à découvrir le 8 juin prochain au cinéma. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo. Restez avec nous. Merci d'avoir regardé cette édition.